Alors je suis Michel Quineau, je suis membre délégué de l'Aprodema. L'Aprodema est l'association française pour la promotion et le développement des métiers des agroéquipements. Alors de quoi s'agit-il en France ? Il s'agit de mettre en bonne adéquation les formations et les technologies sur les engins aujourd'hui. Que ce soit tracteur, machine, agricole, enfin tracteur et machine agricole essentiellement. Donc cette mission est menée auprès du ministère de l'éducation nationale et auprès du ministère de l'agriculture. Voilà, donc pour le travail que l'on fait en France. Alors ensuite, comment est-on arrivé au Sénégal ? Donc nous avons été contactés par l'agence française de développement en 2009. En tant qu'expert, machiniste agricole, pour faire l'étude de faisabilité à partir des parcs existants, du matériel utilisé dans l'agriculture. Et l'idée aussi de se projeter vers le futur, les technologies évoluant tous les jours. Donc la première mission, c'était en février 2009, où j'ai eu l'occasion de visiter tous les responsables des RH ou directeurs des centres des agroéquipements, qui sont un petit peu autour de moi, on se reconnaît un petit peu avec mon voisin derrière. Et donc cette étude a fait l'objet, évidemment, de travaux relativement longs, parce qu'il s'agissait d'un investissement relativement lourd aussi. Et à l'époque, au début de cette étude, le centre prévu pour la formation, qui devait regrouper le matériel agricole, l'automobile, le poids lourd, les moteurs marins, etc., tout devait être centralisé à Damniadio. Et au cours des travaux que l'on a faits, et surtout de l'écoute des autorités sénégalaises, et notamment quelqu'un qui est derrière moi, qui a été très proactif et convaincant. Donc nous avons réussi, c'est peut-être un peu prétentieux de dire réussi, mais au moins, la proposition qu'on avait imaginée, à savoir un centre dédié au marché agricole, a été retenue. Alors pourquoi c'était retenu ? Parce qu'on est dans la vallée du fleuve, où les agro-industriels sont là, l'essentiel de l'agriculture est quand même, enfin, à mon point de vue, autour ou le long du fleuve. Donc on a, alors, parallèlement à tout ça, on a travaillé avec mon collègue, qui a été le directeur des travaux dans un lycée de formation technique en France. C'est un des... il y a cinq grands lycées de formation technique en France. Donc le lycée de Narcée, qui est entre Angers et Saumur, fait partie des tout-beilleurs. Et donc Alain-Suzanne a été l'expert, et toujours l'expert d'ailleurs, de la bonne adéquation entre les référentiels que l'on a en France et l'adaptation que l'on doit faire ici, en prenant en considération le parc matériel. On ne peut pas, il y a un certain nombre de matériels qui sont utilisés en France, qui viendront ici dans quelques années. Mais donc l'essentiel, c'était de trouver la bonne adéquation. Et on a beaucoup travaillé avec nos partenaires sénégalais, et alors on a mis un peu de temps, mais le résultat, je pense, va être assez extraordinaire. Parce que la satisfaction, c'est d'être déjà au plein milieu, dans le cœur de l'activité agricole, et puis avoir un centre dédié, vous avez pu voir la qualité et la quantité des matériaux dans les différents ateliers, on est vraiment avec un outillage exceptionnel. Exceptionnel. Merci beaucoup.